Je m'appelle Roland Magdelaine, ma fonction principale ici je suis machiniste cintrier. J'exerce ce métier maintenant depuis 34 ans ici à la Comédie française, 32 ans comme titulaire. J'ai fait 11 ans au plateau et 23 ans au centre. J'ai une fonction de chef d'équipe qui consiste à gérer l'ensemble des décors qu'il y a au centre, de l'organisation du travail avec les équipes pour ce qui est des démontages et des montages de décors tous les jours au quotidien. Alors là on est à 12 mètres à peu près du plateau et le grill là-haut est à 22 mètres. Alors les cintres ce sont une succession de perches métalliques reliées à des moteurs par des câbles sur lesquels sont suspendus des éléments de décors notamment on a énormément de velours, de toiles peintes, de différentes toiles notamment gérées par les tapissiers. Des éléments en dur des décors donc qui sont en complément des fois des châssis que les machinistes ont au plateau, qui viennent donc en raccord avec les fermes, les éléments en dur qu'on a au cintre, ce qu'on appelle ça des fermes. Et voilà donc on met les fermes au plateau, les machinistes viennent habiller autour en fonction du spectacle et du choix des metteurs en scène. Alors un soir de représentation sur une journée de travail, soit on arrive le matin et on démonte un décor, on remonte bien souvent un décor qui va répéter l'après-midi. Donc là comme on est en service sur deux semaines, une semaine du matin et une semaine du soir, on commence le début de répétition à partir de 13 heures jusqu'à 14 heures et là il y a le changement d'équipe, il y a le roulement qui se fait. Lorsqu'on arrive à 14 heures qu'on est du soir donc on va assumer la répétition et redémonter à 17 heures pour remettre le décor qui va jouer le soir. Donc le rôle de des cintriers c'est cette coordination, c'est de commencer le démontage. Une fois que le plateau est vide, ce sont les électriciens qui vont travailler et ensuite on va commencer à monter le décor qui va jouer derrière. En wide shot sur une journée, le démontage de décor se fait en deux heures et demie. La salade c'est un terme vraiment qui est spécifique à la comédie française que moi j'entends depuis que je suis ici, ça a toujours été. Et en fait faire la salade c'est retirer des éléments de décor qui sont sur des porteuses et qu'on va devoir passer sur des porteuses de garage pour pouvoir mettre autre chose pour le spectacle à venir. Donc tous les jours avec le fait de l'alternance qu'on a, il faut repositionner 4 décors qui généralement jouent au public et un qui joue en répétition. Donc tous les jours il faut monter et démonter et tous les jours il y aura forcément un minimum d'éléments de décor qui vont être communs avec les mêmes porteuses et qu'il va falloir retirer pour pouvoir mettre autre chose à la place. Les qualités requises pour ce métier déjà c'est d'être très attentif à la sécurité parce que bien évidemment il y a des charges très lourdes qui sont au dessus de la tête de tout le monde que ce soit pendant les mises avec les techniciens et pendant les spectacles avec les comédiens. Donc il y a des éléments qui bougent pendant les spectacles alors des fois c'est juste des toiles et c'est moins dangereux je dirais entre guillemets mais il y a des éléments les fermes qui sont des éléments rigides et qui sont des fois très lourds. Quand dans la VAR on en voit à un moment donné il y a trois éléments durs qui bougent en même temps et que les comédiens sont censés rentrer en scène donc il faut vraiment qu'il y ait une coordination que les effets qu'on envoie soient envoyés au bon moment pour que les comédiens s'y retrouvent et qu'ils se retrouvent pas avec un élément qui leur tombe dessus. Il ne faut pas avoir le trac en fait. Si pendant les spectacles on envoie des éléments on est dans le noir. Il faut savoir que ici ce qu'on peut visualiser en ce moment le soir il n'y a pas de lumière. On envoie les éléments c'est dans le noir. Donc l'avantage de ce système c'est que ces pupilles peuvent se déplacer, qu'on peut se mettre en face des éléments qu'on veut et on va essayer de privilégier notamment dans la VAR il y a cette ferme qui se charge, les comédiens jouent devant. On va essayer de se mettre de préférence au niveau de cet élément parce qu'on a toujours la possibilité rapidement d'arrêter une phase simplement sans l'arrêter complètement mais avec le joystick qu'on voit ici il suffit de le descendre on va arrêter tous les moteurs. C'est un beau métier parce qu'en fait il est lié comme je disais avec l'ensemble des équipes artistiques et techniques. On est aussi force de propositions quand nous on sait ce qu'il y a au centre il y a des fois dans les mises en scène il demande des choses on va tout de suite pouvoir dire si ça va être possible ou pas. C'est un métier intéressant qui est un complément du plateau pour les machinistes et c'est bien d'être passé par le plateau avant et d'arriver au centre après parce qu'en fait on a aussi toutes les données vraiment au niveau de la sécurité, au niveau des montages, des temps, comment les machinistes gèrent le travail en bas, les tapissiers. C'est bien d'avoir vu ça aussi au plateau avant d'être au centre mais c'est un métier intéressant parce que parce qu'on est on est en lien avec tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !